Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, je reçois aujourd'hui Lucia Choulakian qui est artiste et étudiante en troisième année à l'Université de Moncton au Canada. Bonjour Lucia et merci de nous accorder cet entretien. Merci à toi. Donc vous avez décidé de travailler sur le trauma transgénérationnel et vous avez produit une oeuvre en fait qui est une série de dix autoportraits qui s'inspirent des photos de survivantes du génocide qui sont tatouées, qui ont des marques sur le visage, sur les mains. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment a née cette idée de travailler sur le trauma transgénérationnel ? Il y a une conjoncture de deux événements qu'on fait que j'ai commencé à travailler là dessus. Le premier c'est un documentaire que j'avais vu qui s'appelle My Grandma's Tattoos, je ne sais pas si vous connaissez, qui parle un peu, c'est la réalisatrice qui va essayer de comprendre d'où viennent les tatouages sur les mains de sa grand-mère. Fait que ce documentaire-là m'a vraiment, vraiment marquée. Puis après, un autre événement serait quand j'ai commencé à travailler avec une psychologue, puis on a commencé à aller voir dans mon passé, à se poser des questions sur mon passé. Puis c'est là où ça a vraiment commencé tout ce questionnement. Et à travers cette analyse-là, vous êtes remonté justement à un trauma lié au génocide, en fait ? Qui pourrait, oui, entre autres. J'avais jamais, avant que je commence à en parler avec ma psychologue, j'avais jamais pensé plus que ça au génocide. Je savais que que c'était arrivé, je savais que... Moi, j'avais été chanceuse. Apparemment, mes grands-parents avaient pu sortir avant qu'eux soient pris dedans. Mais j'avais jamais pensé à tout le contexte, même si peut-être mes grands-parents l'ont pas vécu comme d'autres gens, que quand même, ça pouvait affecter toute une culture et que ça pouvait continuer à se transmettre comme ça. Et ces tatouages, en fait... Donc, vous avez mené des recherches. Qu'est-ce qui... Quels sont les signes ? Qu'est-ce que ça représente ? Est-ce qu'il y a des usages ou des codes derrière tout ça ? Ben, de ce que j'ai compris, c'était, en fait, les femmes se faisaient tatouer pour, en fait, se faire assimiler dans les communautés islamiques, dans n'importe quelle communauté où, finalement, elles étaient soit prises comme femmes ou travaillant comme esclaves, peu importe comment elles étaient arrivées là-bas. Puis, ces marques-là, ça pouvait être des petits points, des petits... des genres de X. Puis, il y avait une certaine... Ça suivait certaines formations, je peux dire ça, là, qui étaient communes dans la tradition, les traditions des communautés qu'elles intégraient. Mais, pour elles, c'était... Ben, c'était vraiment une marque d'assimilation. C'était une marque où, tu vois, elles perdaient leur arménienté d'une façon. Puis, c'est des marques, finalement, qui s'enlèvent jamais. Elles perdaient vraiment leur identité avec ça. Et à part ce documentaire que vous avez vu, quels étaient les supports de votre recherche ? Comment vous avez mené votre documentation ? C'était surtout par des articles théoriques, par la recherche théorique que j'ai documentée. C'est vraiment difficile de trouver des supports visuels par rapport à ça. Moi, les seules images que j'ai pu trouver des tatouages étaient sur le site... C'est un institut arménien, là, j'ai oublié le nom comme tel, mais... Puis, même juste trouver ces images était difficile, mais aussi l'information par rapport aux tatouages et les femmes arméniennes était quand même difficile à trouver. Et comment est-ce que vous êtes passée, comment dire, de cette recherche-là au fait de rejouer ? Puisqu'en fait, vous vous prenez... vous faites des autoportraits, vous vous prenez en photo à la manière de ces femmes-là. Comment vous êtes passée, en fait, de ce constat de ces recherches au fait de vouloir le rejouer ? Oui, je voulais trouver une façon de traduire visuellement une certaine façon de mes recherches qui portaient sur le trauma, sur les femmes, sur la violence. Puis, pour moi, ça a été la façon de le faire. Puis, il y a aussi l'aspect que ma mère m'a aidée dans tout ce processus. Puis, on dit souvent que le trauma, tant qu'on n'en parle pas, il continue à se faire passer. Fait que pendant qu'on cherchait les costumes ou qu'on regardait les poses, tout ça, c'est ma mère aussi qui m'a aidée à me remettre dans le trauma, mais aussi à parler de notre trauma, si on peut dire, familial. Fait que ça a été toute une expérience. Et justement, à travers cette expérience, ce processus créatif, qu'est-ce qui a changé en vous ? Qu'est-ce que vous avez constaté qui a évolué ou que vous avez découvert sur vous-même ? Ben, ça a été… En fait, c'est un sujet qui est très lourd. On ne va pas se le cacher, là. Ça m'a soulagée d'une certaine façon. Ça a été… Quand on reprenait les photos, j'ai redit des phrases que j'ai reprises d'un témoignage de Cap Tagnan, qui est une rescapée du génocide. Puis, je disais des phrases comme « on m'a violée, on m'a volée mes enfants », etc. Et ça a été très… Ça s'est venu me toucher vraiment… Vraiment très profond. Puis après ça, j'étais vraiment triste. Mais après, ça fait vraiment du bien. Je ne sais pas, je me suis sentie un peu plus légère d'après tout ce processus. Vous avez retraversé l'émotion et elle a pu, du coup, se dissoudre d'une certaine manière. Oui, oui. Et cette exposition, enfin cette série de photos, où est-ce qu'elle sera visible ? Est-ce qu'elle sera exposée au Canada ou en Arménie ? Oui, possiblement dans les prochaines années, elle sera exposée en Arménie. Elle sera aussi peut-être exposée au Canada dans les prochaines années dans une galerie en Ontario. Ça sera à voir. OK. Et actuellement, vous êtes aussi exposée à la galerie Sonnen. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette installation-là, de cette œuvre-là ? Oui. Alors, c'est ça. Je vais présenter une œuvre. C'est une installation qui s'appelle Féminicide à la galerie Sonnen à Moncton au Canada. Puis, encore, c'est sur un peu le même sujet. C'est sur l'expérience des femmes arméniennes qui sont rescapées du génocide. Mais cette fois-ci, c'est sur vraiment l'expérience du corps, du corps féminin qui passe à travers un génocide, à travers la marche dans le désert. Puis, c'est vraiment l'idée qu'elles ont pas seulement sacrifié leur corps, mais toute leur vie entière. Aussi, quand tu penses qu'au début du génocide, c'est surtout les hommes qui ont été tués vraiment rapidement. Puis, ensuite, c'est les femmes qui ont fait vraiment toute cette marche. Puis, lors de cette marche, elles se sont fait violer. Elles ont eu beaucoup de violences sexuelles. Fait que pour le corps, c'est extrêmement douloureux de dire. Fait que c'est vraiment, cette œuvre-ci, c'est vraiment à propos du trauma vécu par le corps. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un genre de cadre en bois avec des grosses vieilles poutres en bois. Puis, par-dessus, sur la surface, en fait, j'ai repris une photo. C'est moi, je me suis repris en photo, qui reprend la pose de la crucifixion pour démontrer un peu l'idée du sacrifice, que ces femmes se sont sacrifiées un peu. Puis, sur mon corps, encore, ma mère a écrit des passages en arménien du témoignage de Kaptagnan, des passages plus difficiles. Puis, sur cette image aussi, j'ai la tête couverte parce que, en fait, c'est pas juste à propos de moi, ça représente toutes les femmes qui ont passé à travers ça. Puis, j'ai aussi les hanches qui sont couvertes pour reprendre un peu l'idée du, je pense, ça s'appelle un linceul de Jésus. Puis, en fait, cette image-là, elle tient, en fait, elle a été clouée à chaque côté en bas et en haut, avec des clous rouillés encore pour reprendre l'idée de la crucifixion. Puis, en fait, c'est immense, c'est environ huit pieds de haut par environ quatre pieds de large. Ça fait que c'est très imposant à voir. Puis, avec ça, alors, cette œuvre ici, elle est mise contre un mur et tout au long du mur par terre, il y a du sable. Du sable qui passe du côté droit du mur, qui passe devant l'œuvre et qui passe jusqu'au côté gauche. Puis, le sable, ça reprend d'une part le contexte du génocide aussi que les femmes ont marché dans le désert. Mais c'est aussi un aspect personnel parce que c'est du sable que j'ai pris d'ici, de chez moi, de là où j'ai grandi. Puis, ça représente un peu le trauma que je vais petit à petit, qu'on va petit à petit guérir de ça. Merci beaucoup, Lucia, et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite de votre carrière artistique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.